Aujourd'hui on va voir comment fonctionne le multi-time frame et également voir comment se construit un mouvement. Donc on va regarder ça sur trois unités différentes. Donc admettons que vous ayez un mouvement qui se démarre en mensuel comme ceci. Il faut comprendre qu'il y a un mouvement hebdomadaire qui va osciller tout le long du mouvement mensuel. Donc le mouvement mensuel est nettement plus lissé que le mouvement hebdomadaire. Donc ça pourrait donner quelque chose de la sorte. Des oscillations autour du mouvement mensuel. Ce qui donnerait déjà un mouvement beaucoup plus détaillé, beaucoup plus compliqué. Alors ça c'est pour le mouvement hebdomadaire. Maintenant si on s'intéresse au mouvement en journalier par exemple, ça va complexifier la chose et on va avoir des cycles encore plus importants. Donc là on a superposé deux cycles. Dans un mouvement mensuel, vous avez un mouvement hebdomadaire qui va osciller tout au long du mouvement mensuel. Et vous avez également un mouvement journalier qui lui va osciller autour du mouvement hebdomadaire. Quelque chose de la sorte, c'est un schéma pour vous montrer comment fonctionne le multi-time frame et la complexité des cycles. Et donc dans un mouvement mensuel, vous avez différents cycles. Vous avez le cycle mensuel, vous avez le cycle hebdomadaire qu'on a matérialisé en vert et vous avez le cycle journalier. Alors après on pourrait descendre sur des UT beaucoup plus courtes, mais ça complexifie encore plus la chose. Donc déjà, rien qu'avec trois unités de temps, on comprend que c'est un petit peu les poupées russes. Les marchés financiers, les mouvements financiers, c'est du coup sur plusieurs cycles. Une superposition de cycles pour atteindre un mouvement. Et donc si on doit simplifier le mouvement, ça donnerait quelque chose de la sorte. Une dynamique haussière. Mais à l'intérieur de cette dynamique haussière, comme je vous l'ai dit, il y a différents cycles sur différentes unités de temps.